et pour certaines élections, la Cour constitutionnelle. Ensuite, la nécessité de professionnaliser la gestion des élections en dotant notre pays d'une structure efficace, efficiente et stable. Et enfin, en excédant par une volonté politique à une demande forte de l'ensemble des acteurs de la société civile de la classe politique depuis bientôt 20 ans. Je dois rappeler à cet effet que c'est depuis 2002 que la nécessité, l'exigence de l'installation d'un organe unique a été demandée la première fois. Aussi, l'organe unique est une demande unanime de la classe politique. Cela fait partie des actions inscrites dans le plan d'action du gouvernement déjà sous les précédents chefs d'Etat. Dans les années 2010, il y avait une commission qu'on appelait la commission d'Aba Djawara, CARI, qui avait déjà tout ficellé. Et la mise en place de cet organe était déjà prévue en cette période. Mais comme vous le constatez, chaque fois qu'un gouvernement s'installe, en général, le président, c'est à la fin de son mandat ou de ses 10 ans qu'il envisage de mettre l'organe. Le dernier mandat de l'ancien président, vous vous souviendrez que c'est au dialogue national inclusif qu'on a prévu de mettre l'organe unique en place, mais en 2023, d'autrement dit à la fin de son mandat. Donc pendant 20 ans, on demande l'organe, une fois qu'un parti ou un groupe de partis prenne le pouvoir, qu'ils attendent la fin de leur mandat pour dire de le mettre en place. Et c'est pourquoi nous sommes convaincus que c'est le gouvernement de transition qui doit le mettre en place une bonne fois pour toutes. Je crois que ce sera difficile après pour revenir là-dessus. L'organe unique a pour objectif de minimiser les contestations postélectorales et réduire considérablement le coût des élections. Le temps de le mettre en place fait l'objet de beaucoup de discussions. Mais supposons aujourd'hui qu'on décide de ne pas le mettre en place, qu'on retourne à l'ancien système. Il faut bien mettre en place la CUNI, il faut voter une loi, il faut nommer les membres, il faut les installer. Cela prendra le même temps que si on met l'organe en place, sauf que l'organe est censé résoudre les problèmes qu'on avait avec l'ancien système. Alassane Agmoussa pose toujours la question de savoir, compte tenu de la disponibilité des conclusions des recommandations du déni, des assises sectoriales et de la commission d'appui aux réformes, est-il opportun de dépenser plus de près de 2,5 milliards et de l'organisation aux assises de la Fondation. Notre pays a toujours privilégié le dialogue pour trouver des solutions à ces préoccupations. Les conférences et assises qui ont été organisées procèdent de la volonté d'associer les citoyens à la prise de décision qui concerne leur destin. Plusieurs débats et forats ont diagnostiqué la gravité et la profondeur de la crise, des enjeux, défis et périls qui menacent les fondements de la nation. Aujourd'hui, les citoyens ont perdu confiance au système actuel de gestion et d'administration. Il faut redonner la parole au peuple pour confirmer les choix définitifs sur les réformes proposées et non appliquées lors des forats précédents. La caractéristique de tous les forats précédents c'est que dès que le forum est fini, on met les résolutions dans les tiroirs. Le dernier exemple, c'est le dialogue national inclusif. Il a été organisé, tout le monde en parle, mais même la mise en place du comité de suivi qui pouvait se faire dans les 30 minutes qui suivent n'a jamais été faite. Et c'est pour cela que nous disons qu'au sortie des assises nationales de la refondation, les résolutions vont être exécutoires. Le gouvernement de transition lui-même sera obligé, sera tenu de mettre en oeuvre ces différentes résolutions. Ceux qui n'ont pas pu être mis en oeuvre ou qui ne demandent plus de temps seront mis en oeuvre par les gouvernements qui viendront plus tard. Il se dégage une nécessité de tenir les assises pour opérer des choix définitifs des propositions de réformes et solutions issus des précédents débats et dégager les dynamiques consensuelles et convenir des fondements nouveaux sur lesquels il faut rebâtir l'Etat malien. Les assises nationales visent à établir le consensus national sur les réformes globales regroupant les maliens de la base au niveau central en passant par les zones de concentration des maliens de l'extérieur. Toutes les conclusions des différents forats, dialogue national inclus, conférences d'entente nationale, états généraux sur la décentralisation, etc., etc., constitueront la matière première des assises nationales. L'autre matière primaire des ANR concerne les nouvelles idées qui pourraient venir des populations. La participation inclusive de toutes les composantes du peuple malien, sans discrimination aucune, conférera aux résolutions finales des assises nationales la mise en place, la mise à bras le corps, la mise en oeuvre des recommandations dont certaines sont sorties du dialogue national inclus concernant, par exemple, l'enrôlement des maliens établis à l'extérieur. A ce titre, des tablettes de dernière génération ont été envoyées dans toutes les missions diplomatiques et consulaires du Mali afin d'enrôler les maliens établis à l'extérieur. En outre, une opération spéciale d'enrôlement des maliens établis à l'extérieur est en cours de préparation. Le mois d'août et septembre 2021 seront mis à profit pour mener la dite opération qui concernera l'ensemble des missions diplomatiques et consulaires de notre pays. Cela permettra de recenser le maximum de maliens établis à l'extérieur en vue de leur participation pleine et entière aux élections générales. Le maximum sera fait pour rendre les équipes d'enrôlement plus mobiles, c'est-à-dire que souvent, c'est elles qui se déplaceront pour aller trouver les maliens dans certaines localités. En ce qui concerne l'assistance et la protection des maliens établis à l'extérieur, le rôle principal du ministère est de les protéger, de sécuriser les maliens vivants à l'étranger et leur apporter toute assistance nécessaire. Ainsi, les maliens établis à l'extérieur sont régulièrement assistés en cas de détresse, d'emprisonnement et de toute haute difficulté. Certains, dans des situations extrêmes, de détresse sont rapatriés à leur demande. S'agissant de la représentation des maliens établis à l'extérieur à l'Assemblée nationale, cette question sera inscrite à l'ordre du jour des réformes politiques institutionnelles en cours. Pour ce qui est de la réinsertion des maliens de retour sur le financement du budget spécial d'investissement et des partenaires techniques et financiers, le ministère en charge des maliens de l'extérieur a instruit pour financer des micro-projets en faveur de ces maliens et des candidats potentiels à l'immigration irrégulière. Pour tout dire, le gouvernement est déterminé sur l'instruction express du président de la transition à faire tout ce qui est possible pour que les maliens établis à l'extérieur se sentent, comme l'autre l'a dit, des maliens pas entièrement à part, mais des maliens à part entière. L'honorable Saranketa a posé la question de savoir si les préoccupations relatives à la loi inciscent les mesures pour promouvoir les arts dans l'accès aux fonctions nominatives vont être appliquées. Cette loi dispose effectivement que 30% des fonctions doivent être accordées aux femmes. La fonction nominative est une fonction à laquelle on accède par désignation. La loi dispose donc que, concernant les députés, cela s'impose. Je crois que c'est une mesure qui s'applique déjà parce que je crois que la plupart des partis politiques n'osent même plus présenter des listes où cette loi n'est pas respectée. Je crois que ce gouvernement, à l'avant-dernier Conseil des ministres, le président de la transition a été très clair, il a dit au ministre que désormais, chaque fois qu'il y a trois nominations, si une des nominations n'est pas une femme, toute la nomination sera renvoyée s'inédier. C'est un message qui a été enregistré en Conseil des ministres. L'honorable Saranketa pose la question quelles sont les dispositions urgentes d'ici septembre pour rendre disponible la carte NINA au Malien de l'extérieur. FOMBA a posé la même question. Dans la perspective de l'évolution vers la carte biométrique de la CDAO, qui est une exigence communautaire, il n'est plus opportun aujourd'hui. de confectionner physiquement la carte NINA pour les besoins des démarches administratives nécessitant la communication du NINA. Parce qu'il est important que j'insiste, ce qui compte, c'est pas la carte physique, c'est le numéro. Il y a des pays, des grands pays, qui ont ce même système. En réalité, c'est le numéro qu'il y a sur tous les documents. Au début, quand la carte NINA a été instituée, moi, j'étais encore dans le gouvernement, on avait dit d'ailleurs, en tout cas, quand l'exposé nous avait été fait, quand vous avez la carte NINA, elle servait à tout carte d'identité, permis, carte bancaire, carte d'électeur, bref, toutes les données sont là-dessus. C'est pour les besoins, donc, des démarches administratives nécessitant la carte NINA, des fiches descriptives individuelles seront délivrées. A la date d'aujourd'hui, toutes les personnes enroulées dans la base des données du RAVEC peuvent disposer de leurs fiches descriptives individuelles qui contiennent les mêmes données que la carte NINA. L'essentiel avec le RAVEC n'est pas la carte NINA, c'est important de le dire, mais plutôt le numéro d'identification national qui permet d'identifier de manière unique tous les usagers. Il convient aussi de noter que le département travaille en ce moment sur une opération spéciale d'enrôlement prévue courant août 2021 pour prendre en charge les Maléens de l'extérieur qui n'ont pas à ce jour de carte NINA. L'honorable Younusa Touré, quelle est la part du budget national dans le PAG ? Le PAG est financé sur les budgets 2020 et 2021 et 2022. Le gouvernement prend en charge la presque totalité de ce plan-là. Une partie subsidiaire entre 10 et 15 % est attendue des partenaires techniques et financiers. Le financement des 2 050 milliards concerne 9 mois de la transition, donc jusqu'à la fin de la période indiquée. la question de la légalité du CNT. Il est important que je dise ainsi quelque chose qui doit être dite une bonne fois pour tous. Vous savez, lorsque le processus de rectification de la transition a été opéré le 24 mai 2021, le comité stratégique du M5-RFP que je dirigeais a eu une rencontre fraternelle avec les représentants des forces armées et de sécurité. pour passer à la nouvelle étape de la transition, nous avons convenu qu'en républicain, ce dossier est dans les mains de la justice. Et donc, nous laissons la justice faire son travail. Le jour où la justice va trancher, nous allons nous en tenir à la décision de la justice. Donc, il n'y a aucune honte, aucune réserve à être devant vous aujourd'hui. Il faut que ça soit très clair parce que le temps de la justice n'est pas le temps du politique. On n'imagine pas qu'on dise tant que la justice ne finit pas de trancher, on ne parlera pas avec les représentants des forces armées et de sécurité avec lesquels, comme je l'ai dit, nous, nous sommes entendus que la transition a besoin d'une rectification de la trajectoire, celle sur laquelle nous sommes aujourd'hui et que nous pensons va être heureuse pour les Maliens et nous amènera à bon port. Et donc, la question de la masse salariale et du train de vie de l'Etat, je crois qu'à ce niveau aussi, on a des contraintes. Vous savez que dans l'espace UEMO, il y a des limites fixées à tous les Etats. La masse salariale ne doit pas dépasser les 35 % des recettes intérieures. Au Mali, nous sommes aujourd'hui à plus de 46 %. Donc, on est presque en train de sortir de la norme après laquelle ça peut poser quelques difficultés. Pourquoi évaluer au lieu d'auditer la loi d'orientation et de programmation militaire ? L'évaluation permettra d'identifier les insuffisances dans son élaboration, son exécution et son suivi et l'évaluation afin d'y apporter les corrections nécessaires pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. C'est pourquoi nous envisageons cette évaluation. Ces dispositions sont déjà en cours pour constituer la documentation y afférente. La police territoriale. Pourquoi la police territoriale alors qu'elle a les mêmes missions que la police nationale ? Remplacer la police territoriale par la police communale. Je crois qu'il y a un projet de texte qui est à votre niveau. La vérité, c'est que ce débat, vous savez, la continuité de l'Etat aidant, il y a eu des discussions en 2018 à plusieurs sessions du CSA qui ont évolué vers cette formulation. Le hasard est que ces textes n'ont pas été définitivement adoptés jusqu'à ce qu'ils aient été soumis à votre appréciation récemment. Et le CNT a déjà entamé les écoutes de certains acteurs à travers la commission administration territoriale et culte. Mama Koumfuru pose la question la création des bulles de sécurité ne concerne que les pôles de sécurité et de développement fonctionnel dans les régions. Quelles sont les actions de renforcement dans les autres régions ? Je dois dire à ce niveau que l'opération Maliko est en cours dans les régions de Moptis, Ségou et celle du Nord. En dehors des terres d'opération, les forces armées de sécurité poursuivent leur mission de sécurisation dans les autres zones où le niveau d'insécurité est élevé. Nous pouvons citer l'opération Sutra qui est en cours dans la région de Sikasso, l'opération Lakana à Banamba dans la région de Poukro, les patrilles dans les gendarmeries de la gendarmerie sur plusieurs axes. En plus, nous pouvons parler de l'opération conjointe frontalière Tourbillon Vert organisée entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali et l'opération transfrontalière Mali-Mauritanie. Pour ce qui concerne les régions de l'intérieur, une opération militaire dynamique en cours de conduite déduite du plan Maliko nommé Keletegui vise à faire des offensives, à marquer la présence de l'Etat qui sécurisait les localités intérieures et du Sud. Dans les régions, en dehors des terres des opérations, sont prises en compte dans les interventions de l'armée. Je vous disais récemment que des opérations militaires d'envergure sur l'ensemble du territoire sont en cours d'organisation ou de mise en oeuvre pour que, de façon dense, nous faisons l'effort de couvrir autant que faire se peut le territoire national. Alassane Agboussa insiste « Demande les circonstructions administratives vacantes sécurisées tiennent-elles compte de nouvelles circonstructions administratives ? » Je dois dire non. Le nombre de circonstructions administratives vacantes sécurisées par le PAG est fondé sur la situation actuelle des représentants de l'Etat sur le territoire. Il ne tient pas compte des éventuelles nouvelles circonstructions administratives qui ne seront connues qu'à la fin du processus de réorganisation du territoire. Avec le renforcement des effectifs de l'armée, est-ce que les dispositions financières pour pallier au manque d'infrastructures et leur prise en compte ? Je dois dire oui à cette question. Quel est l'état des lieux du processus DDR, intégration des aides combattants ? Dans le cadre du DDR et l'intégration, les actions ci-dessus sont réalisées. Il s'agit de la réintégration de 851 combattants anciennement membres des forces armées de sécurité ex-déserteurs, l'intégration dans les FAMAD de 1 764 ex-combattants. Des mesures sont en cours pour envisager une intégration des forces paramilitaires dans la fonction publique. En ce qui concerne la réinsertion socio-économique, 167 éléments des groupes d'autodéfense dans les régions du centre concernées et en perspective, d'autres combattants des mouvements signataires de l'accord devront bénéficier de la réinsertion. Des travaux sont en cours pour relancer le processus d'EDER et d'intégration des ex-combattants en rapport avec tous les acteurs. L'honorable Djéna Boudjara pose la question est-ce que le recrutement de 12 000 nouvelles recrues permet de lutter contre le terrorisme et l'insécurité et couvrir l'ensemble du territoire ? Je dois dire à ce niveau que les opérations actuelles des forces armées de sécurité malienne visent à sécuriser le territoire national à travers le renforcement du maillage opérationnel. Cela dépend, cela demande un effectif important, beaucoup plus important que les 12 000. Donc, en plus des effectifs actuels, les 12 000 nouvelles recrues constitueront un renforcement du personnel militaire pour contribuer à la sécurisation et à la stabilisation du pays. L'idéal serait d'aller au-delà, mais nous sommes réalistes. Les prévisions budgétaires dont nous disposons aujourd'hui permettent d'avoir une ambition à 12 000 personnes. Mais je suis convaincu que dans les mois à venir, tous les moyens nous le permettent, nous en recruterons plus parce que tout le monde sait que les dimensions de notre territoire sont telles que même avec 40 000 % vous n'allez pas assurer sa sécurité totalement, le maillage total. Mais nous allons monter, comme on le dit, en puissance et en effectif. De quel atout disposez-vous pour renforcer la sécurité du pays ? On a parlé aussi des négociations avec les mouvements d'extrémistes et violents. Je pense qu'à ce niveau, les autorités sont dans une double logique. Tout État, tout État digne de ce nom, je crois, doit assurer la sécurité des personnes et des biens. Ce qui n'empêche pas, ce qui n'empêche toute forme de discussion informelle, diplomatique, mais pour l'instant, je crois que notre État est concentré essentiellement sur les moyens normaux qu'un État doit avoir pour assurer sa sécurité, renforcer ses forces armées de sécurité, occuper le territoire, assurer le maillage nécessaire. Vous demandez comment nous comptons dissoudre les groupes armés ? Je pense que les mouvements signataires de l'accord sont dans un procès de négociation. Les groupes d'autodépices qui sont au centre sont traités dans le cadre de la gestion du cadre politique de gestion du centre. Les autres groupes qui ne sont ni dans l'un ni dans l'autre seront tels que l'État va leur faire face avec les moyens dont ils disposent. Que prévoyez-vous contre la filtration des militaires retraités de l'application de la loi du 11 juillet 2021-2018 ? Je pense que la loi portant sur le code de fonction des militaires a été adoptée dans le sens où l'amélioration des conditions de vie de retraités à l'intérieur de toutes les autorités est une préoccupation du gouvernement malien. Donc, il n'y a pas de traitement spécifique. Que prévoit le gouvernement face aux multiples annonces de la France par rapport au retrait des Barkhans. Je pense que les forces armées de sécurité du Mali vont continuer comme par le passé à assumer leur mission. Vous savez, il ne faut pas se tromper. Nous, à défendre notre territoire, il faut compter d'abord sur nous-mêmes. Si les amis sont à côté de nous, c'est une bonne chose. Si les amis décident pour une raison ou une autre de diminuer leur présence, nous le constatons, mais il ne faut pas se tromper. La défense et la sécurité du Mali, il faut compter essentiellement sur nous-mêmes, avec naturellement l'appui et l'accompagnement de nos différents partenaires en fonction de la situation précise. Pourquoi les FAMAS sont confinés à Akidale ? Quelle disposition de l'accord et la paix de l'association prévoit cela ? Je dois dire que le bataillon des FAMAS a été déployé à Akidale pour sécuriser l'administration, les services publics et les populations locales. La situation actuelle des forces armées qui se rendent à un confinement est tributaire en réalité du retard de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation du processus d'Algérie. C'est la conséquence de ce retard. Néanmoins, leur pleine opérationnalisation Akidale est une question d'actualité qui est en discussion au sein du comité de suivi de l'accord sous l'égide de la médiation internationale. Amadou Maïga demande est-il possible d'organiser les Assises nationales de la Réfondation à la fin août ? Nous avons expliqué plusieurs fois que les Assises nationales de la Réfondation constituent un espace d'introspection interactive de tous les Maliens qui pourront se parler avec lucidité de ce que nous étions, de ce que nous sommes aujourd'hui et de ce que nous voulons être demain. Convenir sur comment refonder, comment reconstruire les institutions dans lesquelles ils se reconnaissent, comment établir les règles du jeu économique, politique et social qui feraient que les citoyens arrivent, qu'ils veulent un Mali de l'effort, de l'entente, un Mali en paix et en sécurité et prospèrent. Selon notre programmation, en une période de 9 à 10 semaines, nous pourrons tenir la phase préparatoire locale et régionale, y compris dans les pays de résidence des Maliens de l'extérieur. Vous savez, les Assises nationales de la Réfondation ne seront pas une Assise des Assises de plus. Ils seront vraiment un concentré de tout ce qui a été fait jusqu'ici. Et comme je vous l'ai dit, l'importance facile, c'est qu'on ne mettra pas dans les tiroirs les résolutions des Assises. Ceux qui les organisent seront les premiers obligés à les mettre en application en donnant l'exemple pour les gouvernements qui viendront après les élections. Pourquoi confier la mise en place de l'organe unique de gestion des élections ? Pourquoi confier la mise en place de l'organe unique au ministère de la Réfondation et non au ministère de la Décentralisation ? Tout d'abord, il faut rappeler que l'organe unique est une volonté politique de la transition. J'ai entendu certains commentaires depuis vendredi que le programme d'action gouvernementale qui a été présent était la copie conforme de ce qui a été présenté en février. en février il n'y a pas d'organe unique en février il n'y a pas les assises de la Réfondation en février il y a beaucoup d'autres choses qu'il y a ici qui n'existaient pas. C'est une volonté politique et nous avons expliqué que depuis 2002 bientôt 20 ans les forces de la nation le réclament. Chaque fois les pouvoirs reportent jusqu'à la fin de leur mandat. la transition est le moment le plus propice pour mettre cet organe en place pour que plus personne ne vienne trouver de prête pour le reporter à une décennie. Et cette décision dans le cadre de l'organisation du travail gouvernemental interne il a été décidé de confier la mise en place de cet organe au ministère de la Réfondation. Le concept de Réfondation envisage des réformes toutes les réformes de façon holistique constitutionnelle institutionnelle administrative électorale territoriale sociale sécuritaire entre autres. L'ensemble de tout ce qui concerne la Réfondation va être attaché au ministère. Vous aurez constaté que même dans l'architecture gouvernementale je l'ai dit l'autre jour vous avez le ministère de la Défense le ministère de la Justice le ministère de la Réfondation c'est les trois besoins vitaux des Maléens récents ce besoin de sécurité ce besoin de justice ce besoin de renouveau et donc à l'intérieur du gouvernement cette décision a été prise l'ancre des réformes globales et le département de la Réfondation qui travaille avec tous les départements concernés mais essentiellement en tandem avec le ministère délégué aux réformes politiques institutionnelles près du Premier ministre et le ministère de l'Administration territoriale Mamak Confrou a posé la question relative au retour effectif de l'administration dans les services sociaux de base et dans le Nord en réalité toute la stratégie de maillage du pays de densification de la stratégie de défense consiste à créer les conditions du retour de l'administration il ne faut pas être dupe là où il n'y a pas la sécurité il n'y aura pas d'administration ni de services sociaux de base et Mme Diara Mariam Savané pose la question les résolutions des assises peuvent-elles s'imposer à un régime démocratiquement élu vous savez il y a un débat au Mali certains disent effectivement pas à tort d'ailleurs comment se fait-il que la transition va imposer à un gouvernement qui sera élu moi je pense sincèrement que si nous organisons les assises nationales de la réfondation telle que nous le pensons du sommet à la base avec la participation de l'ensemble des forces politiques syndicales sociales religieuses traditionnelles les fêtières des pays dans le monde il y aura une légitimité qui permet de fixer le cap pour que si un parti politique pour une raison ou une autre arrive à prendre le pouvoir ne dévie pas de la voie tracée par l'ensemble des Maliens réunis vous savez chaque fois qu'on fait les élections au Mali on est 20 millions de Maliens on a rarement plus de 3 millions qui partent voter très souvent les institutions sont élus avec 1 million 200 millions 1 million 700 millions c'est pour ça chaque fois qu'il y a une crise politique et sociale dans les grandes démocraties c'est les institutions républicaines qui font face aux crises mais dans nos pays chaque fois que la crise prend un certain niveau la légitimité des institutions est pratiquement mise en parenthèse par ceux qui détiennent le pouvoir eux-mêmes c'est eux qui vont vers les traditionnels les familles fondatrices vers les religieux vers les griots vers les notables donc ces forces-là il faut les faire en amont ce n'est pas seulement lorsque le pouvoir est menacé de tomber qu'il va les chercher pour l'aider à tenir ça veut dire qu'ils ont une légitimité et c'est pourquoi nous nous sommes convaincus que si les la réfondation sont organisées telles que nous le faisons tous les corps de la société les artistes les personnes vivant avec le handicap hors de la société si elles se retrouvent les syndicats les partis politiques comme je l'ai dit les religieux les notables les chefs traditionnels pour dire voici le type d'état dont nous voulons désormais ce n'est pas qui vont écrire une constitution pour nous pour venir nous dire à un référendum de voter oui ou non mais c'est nous qui disons de quel type d'état nous voulons les espères vont traduire cette volonté politique en texte juridique constitutionnel comme vous voulez c'est un peu comme ça que nous voyons les choses donc nous pensons que si les assises se passent telles que nous les sommes l'organisation des maliennes de la base au sommet et donc dans notre idée dès que nous finissons les assises les décisions sont exécutoires tout ce qui est à court terme va être pris en charge immédiatement par le gouvernement d'Anzucho ceux qui veulent se présenter être élus à la tête du Mali doivent s'engager à respecter cette volonté de l'ensemble des couches maliennes plus sa propre marque son modèle de société ce qui le dit mais les assises nationales vont être le dénominateur commun de tout ce qui veut diriger le Mali voilà comment nous voyons les choses et nous sommes convaincus que la grande majorité des maliens va adhérer à cette démarche là n'est ce pas on ne sera plus otage d'un parti d'une famille d'un clan où bien nous asseoir regarder des outils de souveraineté de l'état démantelé mais bien trouver les moyens institutionnels pour que le peuple la souveraineté à un moment de reprendre ce qu'il a confié à quelqu'un pour le diriger il y a des pays où il y a des mécanismes d'impeachment contre un président qui trahit le serment pour lequel il est venu ça c'est des idées personnelles ça va éviter dans une situation de crise permanente où les forces armées de sécurité sont obligées de venir départager les gens pour éviter le bain de sang pour éviter la guerre civile que le peuple lui-même sans génie il l'écrive au lieu d'aller copier une constitution de notre pays qui est le résultat de plusieurs années de son évolution prendre la réalité de notre pays écrire les textes que nous voulons notre volonté nos juristes qui sont compétents qui sont éminents vont les traduire en texte juridique voilà comment nous voyons les choses et non l'inverse que des aïs écrits les textes d'ailleurs il vient dire au peuple référendum oui ou non tu es d'accord ou non parce qu'au référendum il n'y a pas de choix c'est vrai ou non ça se trouve que le choix a déjà été fait entendez-vous dépolitiser l'administration la dépolitisation de l'administration vise à créer ça c'est donc en four qui pose toujours la question pour l'érection d'une administration plus professionnelle et plus efficace à travers des critères objectifs de recrutement de nomination tout en renforçant la responsabilité personnelle et la redéveloppée il n'y a pas d'agents dépositeurs de l'achat public il s'agit de minimiser les impacts négatifs des créations politiques dans l'administration une action particulière sera mise sur le plan de carrière de l'État un plan de carrière objectif qui ne va pas dépendre des humeurs en tout cas dépendra le moins possible des humeurs de ceux qui ont gagné des élections que les cadres puissent être en sécurité parce qu'ils sont compétents parce qu'ils sont patriotes Fatimata Gakou-Gikine Atouma Gakou-Gikine quelles sont les dispositions prises pour la mise en oeuvre du décret d'application de la loi sur le handicap le décret d'application de la loi la protection des personnes en situation d'handicap est pratiquement à son terme les observations formulées par les départements en charge de l'éducation de la fonction publique de l'administration territoriale ont été prises en compte nous entendons dans les prochains jours le faire par son conseil des ministres tous les dossiers sensibles que nous avons trouvé au niveau de l'État nous nous sommes fait un point d'honneur de les faire avancer le plus vite c'est ce qui s'est passé avec les syndicats j'y reviendrai là-dessus nous avons vu un thème dans une situation de préparation des grèves illimitées nous avons tous pour régler d'abord ce problème pendant neuf mois on était dans les bas et vien en dix jours on a trouvé un terrain d'entente il y avait des préagribus de plusieurs syndicats abordés il y a d'autres qui sont sur la table on est en discussion tant qu'il n'y a pas l'apaisement sur le front on ne peut pas se concentrer sur l'essentiel des réformes quelles sont les discussions prises pour l'intégration des personnes avec un handicap à titre exceptionnel a fait dès que le décret va être appliqué d'aller en avant sur ce dossier Moulet qui tape la question de savoir si le délai imparti peut-il permettre de tenir les élections le programme des élections général a été déjà publié à titre indicatif le programme pour notre part ce programme sera maintenu vous souviendrez que lorsque ce calendrier avait été publié la plupart de la société avait crié au scandale ou dit la même classe politique dit que les délais c'est le Coran et la Bible on ne peut pas les toucher tous ceux qui critiquaient hier disent aujourd'hui qu'on ne peut pas faire autrement le gouvernement jusqu'à preuve du contraire est dans cette logique et donc nous pensons que les actions prioritaires qui visent l'organe unique des élections le retour de la sécurité et de l'administration sur l'ensemble du territoire ainsi que le retour des déplacés dans l'éleve nous attaquer de front à toutes ces questions pour avancer et créer les conditions pour rester dans le délai la mise en place de l'organe unique des élections permettait de garantir la transparence et la légitimité des élections c'est tout le sens de la détermination avec laquelle le gouvernement a tenu à mettre cet organe en place parce que nous étions convaincus que si le gouvernement ne le fait pas de transition il n'y a aucune garantie parce qu'on a fait l'expérience pendant 20 ans que si un parti prend le pouvoir demain qu'il va le faire Adi Bari pose la question relative au fond accessible du programme d'action gouvernemental pour les personnes handicap visuel dès l'adoption du PAG nous prenons toutes les dispositions pratiques pour mettre à disposition des personnes avec le handicap le PAG d'un format accessible et donner des instructions personnelles au niveau des services la transcription en braille des documents administratifs est une préoccupation du gouvernement que je mettrai tout à l'application du traité de Marrakech que notre pays a ratifié Boacarceau pose la question quelle sera la relation fonctionnelle entre l'organe unique de gestion et le ministère de l'administration territoriale c'est un débat que nous avons fait au niveau du gouvernement et j'ai personnellement instruit aux trois ministres le ministre de la refondation le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation le ministre délégué au réunion institutionnelle auprès du premier ministre qu'il fasse tout ce n'est même pas qu'il fasse tout qu'il soit obligé sur les instructions de travailler ensemble pour faire de l'organe une réalité vous savez tout ce qui est nouveau suscite de la méfiance et surtout avec la malheureuse expérience de la CENI de 87 on ne sait pas pas marcher je dis c'est pas parce qu'une expérience a échoué qu'on abandonne une bonne idée les premiers pilotes des avions ils sont fait désormais on n'a pas abandonné la recherche jusqu'à avoir l'avion qui marche aujourd'hui donc l'expérience que nous avons vécue va nous faire peur il s'agit aujourd'hui d'aller à l'avion il y a une série de membres du conseil national qui ont posé la même question la question relative à l'élaboration d'une nouvelle constitution les assises nationales sont appelées à débattre des problèmes existentiels de la République du Mali de dégager des dynamiques consensuelles et convenir des fonds nouveaux de l'état malien vraiment je souhaite que ça soit compris par tous les Maliens les assises de la fondation ne sont pas des assises de plus c'est vraiment pour refonder l'état malien s'interroger pour être respecté en anglais le moment de respecter dans la solution qui était fier qui avait l'une des armées les plus fortes qui avait une école de 4T qui avait des cadres qui traînaient qui étaient des cadres de haut niveau au niveau international comment est-ce ce qui est devenu aujourd'hui le contre-exemple de ce que je viens de dire donc les Maliens s'interroger est-ce que ce sont les textes est-ce que ce sont les hommes est-ce que c'est les hommes est-ce que c'est la gouvernance c'est les questions qui vont être posées la constitution c'est pour être au service du peuple c'est pas le peuple qui est au service de la constitution si on sortit des assises nationales les Maliens décident qu'ils veulent une nouvelle constitution personne ne peut s'opposer à eux personne n'a la légitimité ni la crédibilité pour leur dire non moi je ne veux pas que vous ayez une nouvelle constitution je veux que vous révisez l'ancienne constitution personne ne peut les assises c'est là que les Maliens décideront de leur destin pour l'avenir donc je voudrais qu'à ce niveau il n'y ait aucun je pense que votre institution comme je l'ai dit l'autre jour au conseil économique et social doit péser de tout son poids pour donner aux assises l'orientation historique que le peuple malien en attend c'est le destin de Mali qui va se dessiner à partir de ces assises c'est l'avenir qui va se décider à partir de ces assises donc ce n'est pas des réunions des séminaires des ateliers comme on le fait d'habitude donc ça c'est une série qui ont été posées maintenant quels sont les 11 domaines retenus dans le cadre du transfert des services déconcentrés je pense que dans le cadre du renforcement de la récentralisation dès 2019 un décret a été pris pour transformer les services déconcentrés de l'État le dit décret précise dans son article 7 les modalités de transfert des services déconcentrés aux collectivités territoriales dans cette perspective 11 domaines ont été rétenus l'éducation la santé l'hydraulique l'agriculture l'ouvrage la pêche la culture l'assainissement la jeunesse or les mines l'urbanisme et les infrastructures routières après l'adoption du décret déterminant les modalités de transfert des services déconcentrés aux collectivités territoriales il appartient à chaque département ministériel d'élaborer le décret sectoriel de transfert des services déconcentrés dans cette perspective les ministres concernés veilleront la mobilisation des ressources afin de permettre à leurs cellules d'appui à la déconcentration à la décentralisation de conduire les missions à elles confies unisatouré pose la question de savoir quelles sont les actions prioritaires de l'accord après la réconciliation les priorités sont le processus de DDR intégration les réformes politiques et institutionnelles la constitution et l'opéranisation de l'armée nationale et reconstituées le processus de financement des projets structurants de développement l'accompagnement et le retour des déplacés des réfugiés la valorisation du statut des autorités traditionnelles et des caddies dans la distribution de la justice Avocat Sidi Kifomba est revenu sur l'accord de façon spécifique la question sur l'accord pour la paix et la réconciliation sur les procédures d'Alger dans son article 10 relatif à la réorganisation des forces armées de sécurité dispose au chapitre 10 disons à l'article 27 dispose je cite dans le contexte de la réforme des forces armées de sécurité il sera procédé à la création d'une police placée sous l'autorité des collectivités territoriales dans le cadre de leur pouvoir de police par conséquent l'accord à son attaque dispose ses dispositions sont applicables aux autres régions du pays je pense qu'il y a vous savez au niveau de l'accord ça c'est un sentiment personnel il y a le manque de confiance dès le départ qui continue a impacté sur le processus de mise en oeuvre parce qu'à date les signataires autrement dit le gouvernement et les mouvements signataires ne se sont pas donné la date jusqu'à présent d'une appropriation généralisée de ce à quoi parle de la population concernant la police territoriale toujours avocat Sidique Fombat il faut noter que l'appellation les réalités de création des collectivités territoriales les compétences de la police territoriale ont fait l'objet d'un consensus au cours des échanges entre les parties maliennes à travers deux ateliers de haut niveau tenus en 2018 l'unité de l'état aidant ont fait avec ce qu'on fait s'il faut le remettre en cause il faut faire un débat avec les partenaires c'est le gouvernement malien qui a posé l'acte aujourd'hui y compris tous les problèmes qu'il y a dans le pays aujourd'hui toutes ces questions auxquelles on s'attaque dans le cadre du PAG c'est des questions des problèmes qui ont été créés souvent par la façon de gérer et là aussi c'est les difficultés du moment font que souvent les gouvernements ont des décisions que personne ne comprend moi je suis bien placé pour le dire même au sein des gouvernements des décisions souvent sont prises par une ou deux personnes ça ne fait même pas l'objet de débat dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord moi je peux témoigner qu'il y a beaucoup de dispositions qui ne sont pas dans l'accord qui n'ont pas fait l'objet de débat au niveau du gouvernement souvent vous trouvez que c'est un ministre deux ministres avec le premier ministre avec le président qui prennent des décisions après lorsque c'est validé au niveau de la communauté internationale on les a trahis mais on gère ces conséquences là parce que dans l'esprit de beaucoup de Maliens la police territoriale c'est les prémices d'une force armée fédérale c'est l'embryon mais si des Maliens pensent comme ça il faut arriver à les convaincre du contraire et c'est pour cela qu'au premier CSA auquel moi j'ai participé j'ai rencontré nos frères des mouvements signataires je leur ai dit ceci il est important que nous comprenions qu'aucun membre de la communauté internationale ne viendra résoudre nos problèmes à notre place chacun d'entre eux a ses propres problèmes chacun d'entre eux a son agenda qui n'est pas forcément celui du Mali et que personne ne doit se tromper nous devons nous entendre surtout ensuite aller vers nos partenaires et demander de nous appuyer ça leur faciliterait eux-mêmes la tâche que chaque fois qu'il y a des mesures à prendre il faut que nous Maliens nous nous entendions là-dessus et une fois qu'on s'entend là-dessus si c'est au nord il faut qu'on convainc les 90% des Maliens qui vivent au sud ce qu'on appelle le sud que ce qui est pris comme disposition ne va pas contre leurs intérêts ne remettent pas en cause l'unité nationale l'intégrité du territoire la souveraineté de l'Etat et la forme laïque républicaine de l'Etat lorsqu'il y a des avantages des faveurs des discriminations positives à faire les Maliens ont montré à plusieurs reprises qu'ils sont prêts à payer le prix qu'il faut pour la paix on l'a fait plusieurs fois on a fait des intégrations de façon disproportionnée c'est le prix à payer pour la paix dans l'armée dans la fonction publique personne n'a trouvé à réduire parce que c'était le prix à payer pour la paix mais les Maliens ont compris il faut chercher à les convaincre et non pas à les vaincre aussi longtemps que les Maliens vont avoir le sentiment qu'on veut les vaincre par les armes par les manipulations par les pressions diplomatiques il y aura une résistance en sourdine qui finira par avoir raison des pouvoirs qui vont se prêter à ce sujet et je pense qu'on est dans cette dynamique il y a quelques moments quand vous parlez de rélecture mais tout de suite c'était des protestations on parle de rélecture consensuelle aujourd'hui il y a quelques mois quand on parlait d'application de l'accord c'était le tollé dans une partie de la population malienne aujourd'hui on parle d'application intelligente ça veut dire quoi vous avez des données qui sont intangibles qui ne sont pas négociables c'est la souveraineté de l'état malien sur l'ensemble de son territoire c'est l'intégrité du territoire national n'est-ce pas c'est l'unité de l'état malien c'est la forme laïque et républicaine de l'état tout ce qui peut s'opposer ou qui peut remettre en cause ces valeurs aujourd'hui demain ou après demain a vocation à être interprété et rélu si les maliens sont d'accord demain qu'ils veulent un autre type d'état que celui qu'ils ont ils veulent un état décentralisé ils veulent un état fédéral ils veulent une confédération c'est les maliens qui le décident ce n'est pas sous la pression extérieure sous la pression des armes qui vont l'accepter et c'est pour cela que je suis convaincu que les discussions inter-maliennes en tout cas depuis que je suis venu il y a deux CSA qui sont passés il m'est revenu dans les comptes rendus qu'on m'a fait que l'atmosphère était beaucoup plus conviviale parce que les partis maliens se retrouvent pour discuter autour du ministre de la réconciliation avant d'aller au niveau du CSA si on continue dans cette dynamique la confiance va s'installer et au fur et à mesure je pense que certains préjugés vont tomber mais la méfiance est trop grande le fossé est trop grave c'est pas du jour au lendemain qu'on peut combler ce fossé voilà ce que je voulais dire relativement à la pratique de l'esclavage c'est des sujets extrêmement sensibles aujourd'hui nous avons une étude en cours sur cette pratique là et l'organisation des sessions de dialogue sur la question impliquant la diaspora les propositions d'actes et de loi ce processus sera encadré par le principe du dialogue social et culturel dans le respect de l'état des droits et plus particulièrement de la dignité humaine vous savez toutes les transformations du genre ont besoin d'une période de sensibilisation d'explication et après la loi intervient c'est des sujets sur lesquels en six mois on ne peut pas changer beaucoup de choses je pense que tout ce qui est fait le dialogue qui est aujourd'hui entretenu autour du ministre de la conciliation les initiatives qui sont prises pour créer les conditions d'accord ou de compréhension avant qu'on passe à la phase de la légifère sont des efforts importants qui sont en cours le gouvernement de transition n'est pas du tout faible sur ce point mais il faut dialoguer il faut expliquer il faut convaincre le moment de légiférer ou d'imposer les lois viendra maintenant à cette phase là je pense qu'il faut continuer à se parler c'est le choix que le gouvernement a fait aujourd'hui et bon il y a Dina Dolo qui a demandé ce que c'est que la rélecture intelligente et en réalité c'est l'application intelligente rélecture consensuelle vous savez les mots ont un sens quand vous dites rélecture une partie avec qui vous n'êtes pas dans un état de confiance pense que vous allez tout remettre en cause parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent cet accord au moment où on le signait le gouvernement malien avait près de 12 amendements qu'il devait mettre il n'a pas mis parce que des instructions sont venues du chef de l'état qui a dit de signer les mouvements signataires aussi avaient des amendements qui ont été écartés donc chacune des parties restait avec ces amendements dans la poche donc chaque fois qu'on part des rélectures chacun pense que l'autre va amener ce qu'on lui a dit de ne pas mettre et puis on part à zéro c'est pourquoi beaucoup vous disent on va ouvrir la boîte de Pandore mais lorsqu'on dit que c'est une rélecture consensuelle mais on s'assoit entre nous maliens cette disposition on ne peut pas l'accepter parce que ça va remettre en cause l'unité nationale du Mali ça va diviser notre pays à long terme ça va nous amener dans un état théocratique on ne peut pas l'accepter si on est de bonne foi on peut laisser ça et avancer c'est ce que moi j'appelle les rélectures consensuelles mais ça ça se construit lorsque il y a la guerre les gens se tuent ils ne se comprennent pas il y a la suspicion il faut reconstruire la confiance étape par étape sans violence sans menace et c'est pourquoi personne ne doit nourrir l'idée qu'il peut en imposer aux autres au Mali personne ne peut en imposer l'expérience a montré qu'on ne peut rien imposer au Mali quelle que soit la région d'où il vient aujourd'hui la rébellion c'est au nord elle peut venir au sud aussi elle peut venir de n'importe quelle région donc il faut faire beaucoup attention dialoguons parlons d'autant plus que chacun d'entre nous il n'y a qu'au Mali qu'on est chez nous quel que soit le groupe ethnique qu'il y a au Mali dès que vous partez dans un pays voisin vous avez un autre nom par lequel on vous appelle le nom par lequel on vous appelle au Mali là ce n'est pas comme ça il y a un autre nom par lequel on vous appelle pour montrer que vous n'êtes pas de là-bas il n'y a qu'ici qu'on a nos noms là par lesquels on s'appelle je ne vais pas le dire parce que tout le monde se connaît donc relecture consensuelle application intelligente de l'accord ce n'est pas seulement des jeux de mots comment sauver l'année scolaire la question de l'article 39 est revenue je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que c'est un sujet où il y a beaucoup plus de passion et de polémique aujourd'hui que de pragmatisme moi j'ai choisi la voie du pragmatisme pour sortir des jeux de mots on fait un peu d'histoire quand cette loi a été adoptée en février 2018 nous étions à la veille des élections moi j'étais dans l'opposition et quand on est dans l'opposition généralement on suit tout on regarde tout de très près on est très informé au sein du gouvernement la majorité du gouvernement ne voulait pas de cet article de cette loi les ministres concernés ont dit que ça va créer des problèmes que c'est anticonstitutionnel on ne peut pas faire une loi où des cadres B vont être des salaires plus élevés que des cadres A il y a eu un blocage il y a eu une instruction politique pour faire passer la loi et depuis que la loi est passée les élections sont passées on l'a mis dans les tiroirs les enseignants ont marché ils ont fait grève pendant 10 mois c'est lorsque le mouvement social est arrivé au point culminant que le pouvoir a lâché du bout des lèvres dans cette même salle juste pour calmer la tension mais après il n'y a rien il a fallu le changement du 18 août pour que les nouvelles autorités disent qu'elles veulent sauver l'année scolaire et s'orienter dans des négociations avec les syndicats d'ancienne ils ont décidé aussi de façon volontariste de l'appliquer il n'y a pas eu trop de calculs s'il y avait des calculs sur les retombées sur les autres syndicats ils n'allaient pas mais une décision politique a été prise de la même façon dont la décision politique a été prise pour faire adopter la loi à la veille des élections les votes sont passés et on a mis dans les tiroirs c'est exactement comme les cheminots ils ont voté il n'y a plus d'argent pour les payer le lundi c'est exactement comme la locomotive qu'on a montrée à la télévision toute la population de Caille était contente elle a voté après il n'y a plus de locomotive donc cette loi a un parcours qui est fait de haut et de bas où on n'a pas joué franc jeu avec les enseignants mais c'est après le 18 août qu'on a joué on a joué franc jeu les nouvelles autorités ont dit écoutez nous on l'applique quelles que soient les conséquences mais ils ont discuté verbalement les conséquences c'était que les autres vont demander l'harmonisation tout de suite il s'était entendu que vraiment si on l'applique ça va amener la paix mais la réalité c'est que les autres syndicats ont demandé l'harmonisation à égalité de diplôme égalité de salaire donc dans l'entendement de tout le monde lorsqu'on a fait l'harmonisation c'est là qu'on met les compteurs à zéro pour tout le monde et il y a un nouveau point de départ voilà l'esprit des autorités de la transition et lorsque nous sommes venus effectivement il y avait le choix entre continuer à discuter avec le risque qu'on rentre encore dans un conflit social ou prendre une décision et continuer les discussions là où on est aujourd'hui c'est ce qui a été instruit au ministre de la fonction publique au ministre de l'éducation nationale au ministre de l'économie et des finances c'est de regarder est-ce que après la loi sur l'harmonisation le corps enseignant est monté la grille à changer on m'a dit que pour plus de 90% c'est le cas par contre il y a les cadres dans leur secteur certains qui n'ont pas senti d'augmentation de changements substantiels sur leur grille l'instruction est qu'il faut ajuster partout il y a notre souhait c'est qu'il n'y a pas de sentiment d'iniquité à la fin donc ceux qui n'ont pas vu leur grille changer il faut changer pour eux faire des discussions techniques pour harmoniser et puis on met maintenant les compteurs à zéro pour tout le monde à partir de ce moment c'est pourquoi je dis qu'il faut être pragmatique dans ça et je pense que les discussions qu'ils ont avec les enseignants doivent aboutir à un accord pour sauver l'école parce que sauver l'école c'est pas seulement l'affaire du gouvernement c'est l'affaire des enseignants aussi surtout que l'école ne se résume pas au salaire des enseignants l'école il y a beaucoup de choses là-dedans il y a aujourd'hui des écoles sur lesquelles l'état a obligé de déployer 10 milliards pour pouvoir les refaire alors que l'état est censé avoir transféré les fonds aux collectivités mais lorsque les classes se croulent c'est les autres autorités c'est le gouvernement qui a interpellé c'est pas le maire qui a interpellé donc l'école c'est beaucoup de choses c'est pas seulement les salaires donc c'est pourquoi je pense que l'autre juge a dit nos frères enseignants certains pensaient que c'était un lapsus c'est vraiment nos frères enseignants parce que nous nous sommes venus d'une lutte ici mais on était ensemble c'est le résultat de cette lutte qui a fait que cet article a été appliqué et donc aujourd'hui ce que moi je leur demande c'est de faire preuve de compréhension de discuter tous les enseignants qui sont lésés le nombre 5% ou 10% qui sont lésés faire les agissements nécessaires et qu'on s'entend pour mettre le compteur à zéro à partir de maintenant pour tout le monde et qu'on sauve l'école qu'on sauve l'année scolaire qu'on sauve l'école c'est pourquoi moi je suis optimiste sauf si peut-être il y a d'autres considérations que je ne connais pas mais je crois qu'aujourd'hui on a besoin de faire un certain nombre de sacrifices parce que la situation du pays ne permet pas de rentrer dans un cycle de revendications en n'en pas finie aujourd'hui il y a déjà de concessions si le gouvernement l'est fait demain d'autres syndicats vont se lever on va rentrer dans un cycle infernal on ne va pas nous en sortir or on a trouvé que l'ensemble des textes qui ont été signés les primes indemnités avantages promis quand vous les mettez ensemble ça fait 1400 milliards ça fait plus de la moitié du budget de l'état mais qu'est-ce qu'il y a un état qui peut faire ça on est en guerre les autres nous regardent ils viennent chez nous pour certains perdent leur vie on dit qu'il n'y a pas de moyens on serre la ceinture on dit qu'on veut vivre de nos ressources les gens nous voient dans ça imaginez un peu ce que les autres pensent de nous c'est pourquoi je dis une fois qu'on a l'équité que chacun fasse violence sur lui-même pour qu'on puisse passer ce cap-là tout le monde est en train de nous regarder pour une fois qu'on montre que même sans l'aide extérieure avec les ressources qu'on a on peut serrer la ceinture et survivre beaucoup n'ont pas pensé que l'état allait tenir quand on a dit l'autre jour que le péagé c'est sûr des ressources propres il y en a qui ont dit en ville que ce n'est pas vrai il y en a qui ne croient pas jusqu'à présent il y en a qui disent mais où est-ce que vous allez envoyer l'argent parce qu'on a mis dans la tête des gens depuis des décennies qu'on ne peut rien faire sans l'aide extérieure on peut le faire il suffit de croire en soi-même de se faire des concessions à des périodes données de l'histoire d'un pays tout le monde fait les sacrifices c'est ce qui est demandé aux uns aux autres sinon on ne veut pas polémiquer avec les enseignants tout le monde sait qu'un élève qui se permet de polémiquer avec son maître il aura des problèmes et eux je crois qu'avec tout le respect qu'on leur doit et on leur doit d'ailleurs parce que comme les uns et les autres le disent l'enseignement c'est la base quand il n'y a pas d'école il n'y a plus rien donc tout ce qui peut le herter qui peut les effaroucher qui peut les choquer il faut qu'on l'évite mais aujourd'hui on fait vraiment appel à leur sens patriotique en tenant compte de la situation du pays je pense que les autorités de la transition depuis le 18 août ont tranché un problème qui durait des années donc faisons en sorte qu'on n'arrête pas dans un autre cycle de revendication avec d'autres syndicats pour n'en pas finir c'est pourquoi je crois que les négociations qui ne sont pas rompies continuent et dès la sortie de cette salle je crois que dès demain les négociations vont continuer et je pense qu'on va trouver un terrain d'entente il y a beaucoup de questions éducation inclusive bon ça c'est des grands débats sur le PRODEC les grands programmes de développement vous savez la transition ne va pas les résoudre mais toutes les grandes questions de développement de santé d'éducation des routes tous les projets en cours là vont continuer vont être renforcés on ne s'est pas étendu en détail sur ça vous verrez que sur les 2000 milliards il y a près de 1500 milliards qui sont destinés au secteur sur lequel on ne s'est pas étendu parce que c'est des missions normales habitaires de l'Etat les routes l'éducation la santé on n'est pas rentré dans les détails parce qu'on se dit qu'on n'invente rien en le faisant c'est là où il y a du nouveau on a mis l'accent sur ça sur lequel la transition va être jugée la transition a-t-elle pu améliorer la sécurité du Mali la transition a-t-elle pu poser les bases des réformes qui sont nécessaires la transition a-t-elle pu pour une fois organiser des élections qui ne sont pas contestées la transition a-t-elle pu mettre les bases d'institutions solides pour sortir de l'instabilité institutionnelle la transition a-t-elle pu faire avancer la mise en oeuvre de l'accord pour la paix la réconciliation renforcer la sécurité la confiance entre les Maliens voilà les choses sur lesquelles la transition va être jugée tous les autres secteurs c'est des missions courantes sur lesquelles il faut faire des améliorations et c'est ce qui est en train de se faire par rapport à l'environnement regardez les collines d'ordures qu'il y avait à côté du stade du stade Moudiwokita qui avait Amdalaï un peu partout ces collines-là ont disparu depuis des années c'était là ça veut dire qu'il y a une volonté mais on ne s'étend pas là-dessus parce qu'on dit un gouvernement normal ne doit pas accepter qu'en plein milieu de Bamako il y ait des collines qui font que les écoles autour ne puissent pas ne puissent pas fonctionner mais on a tout enlevé à moins de deux mois et des dispositions pour que ça ne se reconstitue plus mais c'est des choses sur lesquelles on n'insiste pas parce qu'on se dit que le gouvernement qui vient dire qu'il a ramassé les ordures honnêtement ce n'est qu'au Mali qu'on applaudit pour lui donc on n'en parle pas beaucoup tout ce qui concerne l'éducation la santé les routes on est là-dessus et comme j'ai dit sur les 2 000 milliards les 1 500 milliards sont alloués à ce secteur-là on peut vous donner les assurances qu'on n'a rien oublié les assurances et la refondation parleront de la refondation comment les Maliens veulent que leur école soit comment les Maliens veulent que leur justice soit comment ils veulent que la culture j'en ai parlé d'autres brièvement mais ça c'est mon intime conviction quel rôle la culture doit jouer désormais dans le sous-bassement de ce que nous nous construisons vous prenez les pays comme l'Europe par exemple vous avez combien de pays en Europe mais chacun a sa constitution qui ne ressemble pas à celle des autres mais nous vous prenez on va prendre les constitutions d'un autre pays on vient on le plaque ici sans beaucoup d'aménagement il faut maintenant que les Maliens disent de quel type d'état ils veulent après ils écrivent leur constitution la jeunesse quel type de valeur on veut inculquer quels sont les outils qu'il faut avoir pour encadrer la jeunesse les questions des sports toutes ces questions vont être abordées aux assises nationales pour tirer les leçons des 30 dernières sinon les 60 dernières années pour avoir un nouveau départ ce qu'on appelle le Mali-Croix on a fait le débat de l'autre est-ce qu'il faut dire le Mali nouveau ou le nouveau Mali les procès de lettres vont nous dire par-ci par-ci il y a des nuances en tout cas il faut que ça soit nouveau ça c'est le plus important maintenant on le met avant ou après les procès de lettres et les hommes de culture vont nous dire quel est celui qui donne le sang on veut refonder partir de nouveau en tournant le dos à l'ancien tout en épuisant tout ce qui est nécessaire je ne sais pas si mon temps n'est pas épuisé parce qu'il y a beaucoup d'autres questions je veux monsieur le président il me reste combien de minutes vous avez encore 5 minutes 5 minutes donc il y en a il y a des des membres du conseil national qui ont parlé si l'état peut confectionner des magasins pour les commerçants détaillants bon en réalité si l'état en a les moyens il peut le faire mais vous imaginez bien que le gouvernement de transition en tout cas n'avait pas pensé à ce qu'ils sont mais les commerçants détaillants comme le monde des affaires nous savons très bien que rien ne peut marcher si l'économie ne marche pas l'économie c'est le monde des affaires donc on ne peut même pas imaginer qu'un gouvernement le fasse sans en parler je comprends bien que beaucoup m'ont dit il faut faire quelque chose tu dis un mot un mot un mot un mot surtout bon ça va plaire beaucoup de prémices ont fait ça je vous pour ceux qui peuvent aller-y regarder les déclatations des prémices et vous allez vous demander comment ils ont réalisé moi j'ai dit à nos camarades faisons les choses pour lesquelles le changement a eu lieu je termine par ça le problème qu'on a chez nous c'est qu'il y a un état d'esprit où beaucoup font comme s'il n'y a pas eu de changement c'est à dire quand vous entendez certains acteurs parler on est venu le président a démissionné et puis la vie continue on continue comme le pas les gens oublient que quand même le peuple s'est mobilisé pour changer les choses il y a des gens qui sont morts pour ça si on reste dans la même logique qu'avant on ne change rien on va à des élections qui vont être truquées on va rentrer dans des troubles là encore des gens vont mourir dans 6 à 8 mois d'autres militaires vont intervenir mais il faut qu'on crée les conditions pour éviter ça mais vous entendez les gens non 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 il n'y a rien eu vraiment on va aux élections il faut laisser ces questions de réforme ça ça veut dire qu'en vérité beaucoup ont le sentiment que le changement là on a seulement enlevé l'ancien président mais ça servit à quoi en ce moment de l'enlever ça servit à quoi si on ne change pas les bases de l'organisation du fonctionnement de l'état voici pourquoi il faut de la volonté politique moi je suis convaincu le gouvernement est convaincu le président de la transition est convaincu qu'il y a des choix stratégiques qu'il faut faire et maintenir le cap quelle que soit la tempête il faut y faire face parce que sinon on va retomber Dieu nous en garde aucune nation qui a vécu ce que notre pays a vécu n'est sortie du tout du tout en continuant à fonctionner comme avant en laissant les choses comme avant en ne tirant aucune leçon du passé or c'est à ça que certains acteurs nous invitent ce n'est pas possible la refondation c'est une volonté de l'écrasante majorité silencieuse des Maliens parce que beaucoup ont l'impression que le Mali se résume à eux la majorité des Maliens ne parle pas elle souffre elle vit des conséquences la situation que nous vivons aujourd'hui ce n'est pas le résultat du travail de la majorité des Maliens la majorité des Maliens a continué à payer ses impôts à cultiver à faire tout ce qu'on demande c'est un certain nombre de personnes à une période de l'histoire qui ont eu les destinées du pays plus la géopolitique internationale qui nous ont mis dans cette situation donc pour sortir de ça il faut qu'on soit inventif et une fois qu'on a déterminé ce qu'on doit faire il faut y aller avec résolution sans hésitation et quand il y a des erreurs on les corrige mais si on s'arrête pour passer des mois et des mois à discuter faut-il vivre ou non l'organe unique faut-il vivre ou non ceci faut-il vivre ou non ceci on a fait neuf mois ceux qui disaient qu'on ne mettra pas l'organe unique ils l'ont dit ils ont dit qu'on ne peut pas faire les élections on n'a pas le temps mais ça n'a jamais été démontré que le temps ne suffisait pas il y a ceux qui disaient qu'il faut l'organe unique ils n'ont jamais eu la possibilité de s'exprimer ce qu'on a fait on a appelé ceux qui disent qu'il faut l'organe unique on leur a dit de nous prouver que c'est faisable nous ont prouvé que c'est faisable on a appelé ceux qui disent que ce n'est pas faisable on les a mis ensemble dans la même salle j'ai présidé la RINO trois heures après on a convenu que c'est faisable mais à quelques conditions qui sont des conditions politiques qu'il faut remplir c'est pourquoi je suis convaincu que la volonté politique la détermination et le savoir où on va et pourquoi on est là et d'où on vient sont les éléments principaux pour faire avancer le pays sur la voie du changement les hésitations quand on pense quand dira-t-on qu'on cherche coûte que coûte à satisfaire tout le monde à n'être critiqué par personne c'est ça qui empêche de résoudre les problèmes il faut faire des choix les assumer avancer quand on se trompe on corrige on reconnaît son erreur voilà monsieur le président c'est ce que je voudrais dire aux honorables membres du conseil national de transition et leur dire que ce gouvernement et le CNT sont deux composantes des mêmes mouvements le mouvement pour la réussite de la transition l'un travaille l'autre le contrôle il le supervise il lui donne le cutis quand il est en erreur il le rappelle à l'ordre il le met sur la voie et on avance merci bien merci monsieur le premier ministre merci chers collègues membres du CNT après ces réponses du premier ministre s'il vous plaît donc après ces réponses du premier ministre à vos questions et préoccupations formulées lors du premier passage nous allons poursuivre nos travaux avec le deuxième passage donc pour le deuxième passage j'ai reçu une liste d'une vingtaine d'intervenants à commencer par l'honorable Hassan Sidibe Mohamed Ad-Mohamed Doun Sitan Sattara Mare Aïcha Sissé Djenébou Djarah Nounou Dhabi Taou Mamadou Sori Dambélé Sidi Soumaoro Masaran Touré Alou Tunkara Adama Djarah Mamadou Djarah Suba Souleymane Dey Abdine Kumare Amion Guido Kadija Sangare Mohamed Oul Sidi Mohamed Dina Doulou Moulaï Keïta Abouwaga Sidi Kifomba Adama Fomba pardon Adama Fomba donc sur ce j'invite l'honorable Hassan Sidibe à prendre la parole et je précise que d'accord donc nous allons faire un troisième tour alors voilà d'accord parfait merci monsieur le président bonjour monsieur le premier ministre écoutons ensemble l'honorable Hassan Sidibe merci bien merci monsieur le président bonjour excellence monsieur le premier ministre et félicitations pour votre nomination aussi félicitations à votre à la nomination de votre gouvernement en examinant votre document sur le PAG je constate que votre document s'est apaisanté sur quatre axes d'ailleurs je vous félicite car vous avez dû mesurer vos ambitions et la lourdeur des problèmes que traverse le Mali et contrairement à beaucoup de mes prédécesseurs je trouve que votre document manque d'assez de détails surtout sur l'utilisation du fonds public que vous nous demandez sur le fond et dont le montant est évalué à 2050 milliards de francs CFA et dans ce document nous voyons des gros chapitres et des gros montants exemple 100 milliards de francs CFA pour l'application intelligente des accords sans aucune autre précision forme de précision alors mes questions sont les suivantes pouvez-vous nous donner les détails précis sur l'utilisation de ces milliards chapitre par chapitre si vous avez les documents deuxième question êtes-vous sûr de pouvoir tenir à date ces élections c'est-à-dire le 27 février 2022 troisième question vous dites que les 2050 milliards demandés seront financés par le budget national et les partenaires financiers avez-vous à ce jour pu mobiliser une partie si oui à quelle hauteur quatrième question ne craignez-vous pas que qu'avec cette mobilisation expresse sur le budget national de dépouiller certains ministères de leur fonctionnement classique et normal cinquième question avez-vous affirmé vous pouvez-vous affirmer ici de la révision la rélecture ou l'abrogation des accords de défense avec la France comme j'aime à le dire Dieu vient de donner au Mali une feuille blanche et un stylo pour que nous dessinons notre avenir l'avenir qu'on veut et le peuple regarde tout le monde compris le président de la transition compris mon président et honorable Djaou y compris vous Excellences M. le Premier ministre je vous remercie merci honorable Sidibe ensemble nous réussirons Inch'Allah honorable Mohamed Mouhammedoun salam alaikum rahmatullahi ta'ala wabarakatuh honorable président de CNT honorable chers collègues membres de CNT Excellences M. le Premier ministre mesdames et messieurs les membres du gouvernement permettez-moi monsieur le Premier ministre de toucher deux à trois axes et le plus important pour moi c'est l'axe sécurité vous savez aujourd'hui si nous sommes dans cette situation c'est à cause d'un certain nombre d'accords du domaine de la sécurité vous savez la sécurité c'est vrai elle est collective mais il y a les bons accords collectifs il y a aussi des mauvais accords collectifs quelqu'un a dit ici pourquoi dans votre plan d'action il n'y apparaît pas clairement exprimé que le gouvernement va aller dans le sens de la demande de réadaptation de l'accord de coopération militaire avec la France ceci est extrêmement important et prioritaire cet accord nous devons le réadapter et c'est à vous d'engager le mécanisme et c'est à nous de finaliser le travail et tout ce que j'appelle les accords signés couteau à la gorge il faut les chercher où qu'ils soient dans les tuyaux les sortir et les revoir pour qu'ils répondent véritablement à notre contexte à nos réalités à nos valeurs qu'ils nous apportent l'essentiel pour notre pays je crois que c'est là que nous devons réussir dans cette transition et je pense que c'est ça la rupture nous on ne peut pas changer les choses si on ne change pas les fondements les fondements c'est ces accords qui nous lient il faut qu'on soit détachés et que nous partions sur des bonnes bases avec des accords respectés qui nous respectent au vrai sens du terme et il faut aussi à mon avis l'ouverture l'ouverture à des nouvelles coopérations militaires et sécuritaires avec des partenaires qui sont respectés de nos valeurs et qui sont respectés de notre souveraineté et non ceux qui pensent que leurs accords sont des dictats à nous imposer et à signer il faut que ce soit des accords gagnants gagnants nous les voulons nous les revendiquons pour des raisons de dignité pour des raisons de personnes et de respect mutuel c'est là monsieur le premier ministre dans ces accords que je souhaite désormais pour notre pays ce ne serait pas les genres d'accords où des hommes viendront humainement physiquement faire la sécurité non nous avons besoin de l'équipement nous avons besoin des infrastructures nous avons besoin de la formation nous avons besoin du renseignement la guerre nous pouvons la faire nous même si elle nous est imposée cela est extrêmement important excellence monsieur le premier ministre je ne serai terminé le volet secrétaire sans vous dire il y a toujours des choix courageux qu'il faut faire aucune guerre au monde n'a été réglée uniquement par la guerre et par les armes elle finit toujours autour d'une table une négociation nous devons être décomplexés et regarder notre vérité et notre avenir en face de façon solennelle je ne veux plus de l'informel je veux du formel de façon solennelle notre gouvernement tente la main à Iyad où qu'il soit à Koufa venez nous allons parler du Mali et nous allons voir ce qui est bien pour le Mali de façon solennelle et je souhaite que la diplomatie s'active dans ce sens pour dire à tous ces pays que nous murmurons que nous disons chacun impliqué aujourd'hui c'est la carte de la vérité je veux en franger il est où Iyad il est où Koufa c'est des Maliens qui viennent qu'on parle du Mali et qu'on les bâtisse ensemble c'est à mon avis ce que nous devons faire aujourd'hui le sang a trop coulé il y a eu trop de désastres c'est notre responsabilité devant Dieu et c'est notre responsabilité devant l'histoire de prendre ces décisions courageuses et de les assumer pleinement c'est lui qui ne nous aide pas dans la voie qui nous permettra d'arrêter cette hémorragie classé parmi les comme des ennemis ce n'est pas un ami ce n'est pas un ami ce n'est pas un ami je l'ai dit haut et fort nous n'avons pas besoin de permission monsieur le premier ministre pour choisir les instruments les mécanismes et les outils qui doivent nous apporter la paix et la quietude parce qu'elle n'a pas de prix elle a un coût c'est extrêmement important monsieur le premier ministre je serai terminé sans parler de l'accord d'Alger vous avez pris la responsabilité et l'innovation dans un souci de coordination de mettre l'accord d'Alger sous la responsabilité du ministère de la réconciliation est-ce que partant de là vous avez pris les dispositions pour mettre à disposition les ressources humaines les ressources financières la logistique l'intelligence et tout ce qui va avec pour lui permettre de bien coordonner cette action autrement on va se retrouver avec des milliers des coordinataires et on n'en sortira jamais cela est extrêmement important si cette disposition n'est pas prise à votre niveau c'est qu'on n'est pas parti loin nous resterons toujours dans le bifacil bicephalisme ou le tricephalisme que nous avons vécu jusqu'à maintenant où on ne sait pas qui est responsable de quoi et qui doit faire quoi c'est une question extrêmement importante je vais parler du développement il vous reste 30 secondes merci à parler du développement je cite le secteur énergie tout développement est impossible sans le développement de l'énergie la santé c'est l'énergie l'éducation c'est l'énergie la communication c'est l'énergie les domestiques c'est l'énergie tout ce qu'on peut imaginer c'est l'énergie partout dans les pays les états apportent dans leur budget au moins 200 milliards par an au Mali à peine on a 30 milliards ceci est un défi pour nous c'est un contrat de concession et il faut des infrastructures parce que EDEM ne vend que des services l'état doit investir et je souhaite que vous inscrivez dans ce budget 100 milliards des Français face cette année pour l'énergie pour qu'on sorte de ces délestages et de ces problèmes et qu'on arrive vers notre souveraineté en matière d'énergie Merci Merci M. Mohamed Merci M. Mohamed Honorable Citan Santara Marie Honoral Citan Santara Marie et l'honorable Aïcha Sissé se préparent Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Premier ministre et les membres du gouvernement. Merci, chers collègues membres du CNT. Ma question porte sur le premier axe. M. le Premier ministre, quel sera le sort des collectivités avec d'autres charges qui aident et dotées de police territoriale ? A commencer par Bamako, étant donné que les agents de la collectivité ne sont pas payés comme il faut. Dans cette collectivité, M. le ministre, il y a deux familles ou trois. M. le ministre, les agents de santé et les enseignants sont payés par l'État. Et les fonctionnaires de l'administration des collectivités ne sont pas payés par l'État. D'autres sont à 48 mois sans salaire, d'autres 23 mois, d'autres 11 mois et 2 mois. M. le ministre, les 703 communes souffrent beaucoup. Comment faire ? Je vous remercie. Merci, honorant Chitan Santara Mare, l'honorant Aïcha Sissé, l'honorant Djenébou Diara se préparent. Merci, M. le Président, honorant Président du Conseil national de transition, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, membres du CNT. M. le Premier ministre, nous voulons tout d'abord vous exprimer, au nom de l'organisation de la société civile féminine, notre connaissance pour votre institution relative à la nomination effective des conseillères dans les départements ministériels. C'est à travers la lettre numéro 1125 P. C'est à B du 26 juillet 2021. C'est un geste fort attendu depuis des années. Le plan d'action gouvernementale est riche en actions et nous osons croire que vous avez la force et les moyens d'atteindre les résultats de la transition en ce qui concerne les thérapies annoncées pour donner corps et âme à notre pays, à l'État malien. Nous partageons votre vision exprimée dans les quatre axes. Cependant, nous avons des questions de compréhension, voire des inquiétudes et des contributions sous forme de propositions. Axe 1. La mise en œuvre de l'accord. Le semblant d'oubli du rôle que pouvaient jouer les organisations de la société civile dans sa mise en œuvre reste toujours apparent. Il serait judicieux de rétablir cet équilibre dans le rôle des différents acteurs de la cohésion sociale et de vivre ensemble. DER voudraient être édifiés sur certains aspects. Qui sont les 50 ex-combattants mentionnés dans l'UPAC à rappeler ? Quel serait le sort des femmes combattantes au sein des groupes armés ELIS mais qui ne tiennent pas des armes pour les coller contre l'inscription dans le registre du DER ? Pensez-vous pouvoir désarmer les combattants issus des groupes d'autodéfense avant de faire de même avec les civils qui ont et continuent de porter des armes d'un arbre ? Axe 2. Nous proposons que la loi 052 soit systématiquement appliquée dans son esprit et dans sa lettre. Cette loi dit clairement qu'il faut au plus 70% de femmes ou d'hommes dans les instances nominatives et électives. Alors, tel qu'indiqué dans l'UPAC, le pourcentage de 30% de femmes dans les organes de l'accord est à la fois contraire à la loi et discriminatoire. Actuellement, tous mécanismes confondus, les organes de l'accord comptent 1 045 personnes, dont 31 femmes, c'est-à-dire moins de 3%, M. le Premier ministre, réorganisation territoriale. Nous prenons l'approche démographique et non simplement territoriale ou géographique par rapport à la représentation des populations locales. M. le Premier ministre, la refondation de notre pays exige de chacun de nous, filles et fils du Mali, des actions fortes. Ces actions sont en partie annoncées dans votre PAC 2021-2022. Alors, au risque de nous répéter, la participation à la réussite de la transition doit être totalement inclusive. C'est pourquoi, nous voudrions le dire, la loi 052 du 18 décembre 2015, instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions électives et nominatives, a été votée comme loi de la République. Elle a certes des faiblesses, mais elle est une des plus grandes opportunités qui permettra l'implication de toutes et de tous. C'est pourquoi nous proposons juste de relire son décret d'application pour plus de précision et pour une meilleure lecture. Ensemble, tout est possible. Je vous remercie. Merci, Honoré Sissé. Honoré Genevoud Jarak et l'honorable Nuhu Tabi Tao se prépare. Merci. Merci. M. le Président du Conseil national de transition, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, M. les membres du gouvernement et du Conseil national de transition, bonjour. J'ai quelques questions à savoir. Quels sont les enjeux et quels seront les rôles et les limites de la police territoriale ? La seconde question est quels seront les éléments constitutifs de l'organe unique des élections ? Je vous remercie. Merci, M. le Président. M. le Président, merci de m'avoir donné la parole. M. le Président, M. le Président du Conseil national de transition. Je me rejouis d'être à la fois témoin et acteur de cette journée historique en ce moment décisif qui va marquer l'histoire future de notre nation. Excellences, M. le Premier ministre, je voudrais vous saluer pour la qualité du plan d'action gouvernemental, document précis, exhaustif et rationnel s'il en est, qui dénote de votre sens de la rigueur et de la perfection, comme j'ai pu le constater, en exploitant votre brillant ouvrage au nord du Mali, de l'impasse à nos jours, dans un passé récent lors de mes recherches universitaires. Donc, dans un prologue d'un livre, vous rappelez un adage qui dit « Bana koume kawsa banafrae » et vous le traduisez ainsi « Mieux diagnostic et un mauvais traitement ». Et je constate, à travers vos programmes d'action gouvernemental, vous avez posé le diagnostic à travers votre discours et vous avez proposé quatre thérapies. Bon docteur, sans jeu de mots, vous avez prescrit une ordonnance qui coûte 2 500 000 francs. Ma question est la suivante. Elle a été effleurée par Mme la ministre Djarara Kitala. Est-ce que le budget du plan d'action sera... Est-ce qu'avons-nous déjà un avant-goût du budget d'État 2022 ? En d'autres termes, est-ce qu'il sera superposé au budget 2022 ou justifié à celui-ci ? Merci. Merci. Merci, hon. L'honorable Nougu Dhabi Taou. Merci, hon. Merci à envoyer l'honorable Sidisuma Ouro se prépare. L'honorable Nougu Dhabi Taou et l'honorable Sidi Souma Ouro se préparent. L'honorable Nougu Dhabi Taou. L'honorable Nougu Dhabi Taou. Merci, M. le Président. Chers les membres du Conseil national de transition, Excellences, M. le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, bonsoir. Et comme mes prédécesseurs, j'attends toutes mes félicitations à l'équipe gouvernementale pour la qualité de ce document qui reflète un travail exceptionnel d'un bon planificateur et tous mes remerciements au gouvernement. Les objectifs sont des objectifs irréalistes et une bonne budgétisation. Et maintenant, la réalisation pose peut-être problème. C'est ce qui est tout à fait normal face à une planification. A travers cette planification, j'ai constaté deux axes. Le premier axe, tout l'axe sécuritaire, le renforcement de la sécurité. Alors, je vais m'étendre un tout petit peu sur cet axe sécuritaire avec mon statut militaro-médical, je suis médecin militaire. La sécurité ici parle de l'aspect sécurité-défense, les arbres. Alors, tout est fait pour l'homme. La sécurité n'est pas que les arbres. Pour prendre les arbres, il faut être en bonne santé. Pour prendre les arbres, il faut manger. Donc, tout se termine par l'homme. Et moi, je ne vois nulle part dans ces documents des aspects de santé à part quelques aspects de lutte contre la COVID. Je disais tantôt, l'épidémie n'est pas finie. Est-ce que nous pouvons oser croire à l'exécution de ce plan pendant que la pandémie est en train de dévoiler vers son aspect endémique ? Dans nos frontières, nous avons des variantes qui sont en train de faire une augmentation de la mortalité de façon foudroyante. Alors, si nous n'avons pas des hommes en bonne santé, est-ce que nous n'avons pas dans une distraction ? Donc, si à la sécurité alimentaire, la sécurité de la santé, moi, je pense que l'accessibilité à la santé est une des causes profondes du problème appelé multidimensionnaire au Mali. L'accessibilité à la santé, la diminution des risques de financement fait que les gens n'ont pas accès à des services de qualité de bonne qualité, des services disponibles de bonne qualité. Et l'augmentation des facteurs de risque aussi fait que les gens n'ont pas accès à la santé. Donc, cette santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc, ici, on a parlé de la sécurité militaire qui est une priorité qui est tout à fait normale. C'est une réalité visible et palpable. Mais je pense que la résolution de ces problèmes... Vous avez parlé de diagnostic. C'est vrai. Quand on pose un diagnostic qui est positif, donc le traitement, c'est à deux niveaux. On va faire un traitement éthiologique et un traitement symptomatique. Et tout ce que nous sommes en train de faire maintenant, le Mali n'a fait qu'un traitement symptomatique, c'est-à-dire la gestion des conséquences d'une cause dont on ne peut pas s'attaquer ou bien on nous empêche de nous attaquer à la cause. Donc, compte tenu de toute cette analyse, moi, je pense que l'aspect santé doit revenir aussi dans le premier axe de sécurité, renforcement de la sécurité. Parce que tout cela, c'est au bénéfice de l'homme. C'est l'homme qui fait et ça retourne pour l'homme, pour le développement de son pays. On ne peut pas parler de développement avec des hommes malades. Et surtout, l'environnement est polluant maintenant. Cette EPMI, dont on n'a pas fini d'en parler et qui ne nous a pas montré toutes ces réalités, on ne peut pas occulter la santé à ce niveau. Et ce qui existe ici, c'est un aspect de gestion sociale de l'impact du Covid. Ça ne fait pas l'épidémie, des impacts sur l'économie, il y a des impacts sur le plan social et il faut un renforcement des capacités du département de la santé pour faire face à cette épidémie qui va nous conduire encore à des dédresses que Dieu nous en protège et encore il y aura des mécontents, des mécontents qui n'auront pas accès à la santé et on ne va pas sortir de cette situation. Donc voilà, ce n'est pas un plaidoyer, mais c'est un raisonnement tactique que je comprends, qu'il faut prendre la santé comme un élément de sécurité aussi. Deuxième axe... Oui, il vous reste 30 secondes. Merci. Le deuxième axe, je le disais tantôt qu'il faut gérer la sécurité avec raison. et je le dis ici à travers un atelier, pourquoi cette opacité au niveau de la communication par rapport à la population sur cet accord d'Alger, accord d'Alger. Et il y a un concept qui glisse là-dedans, l'application intelligente. Je pense qu'il faut remplacer ce concept-là parce que toujours intelligent, chacun a sa façon de comprendre l'intelligence, ce n'est qu'un facteur aggravant de la méfiance. Monsieur le Premier ministre, vous avez parlé tantôt du manque de confiance de part des aides et des autres qui compliquent la mine de cet accord-là. Donc quand on continue à utiliser certains concepts, application intelligente de l'accord, ça ne fait qu'aggraver la méfiance. Moi, je propose qu'on dise qu'il y ait un accord inclusif et responsable, qu'on se mette ensemble et de façon responsable qu'on gêne ces problèmes-là. Voilà ces deux éléments que j'avais ajoutés. Encore félicitations pour votre travail et merci, Monsieur le Président. Merci, honorable Dambélé. Honorable Sidi Soumaoro. Merci, Monsieur le Président de la Santé. Bonjour à toutes et à tous. Excellences, Monsieur le Premier ministre, je me réjouis que dans son point 4-8, le Pays est prévu d'organiser des activités culturelles pour l'ancrage d'une culture de la paix. Non seulement ce choix respecte la fée de route de la transition, qui dans son point 2 de l'axe 2 demande spécifiquement aux autorités de la transition, je cite, de promouvoir la citoyenneté et le civisme à travers l'éducation et la culture. Mais aussi, je suis persuadé que c'est par le biais de la culture que nous pouvons tout de suite créer la confiance entre les Maliens et les autorités, et entre les Maliens eux-mêmes. Monsieur le Premier ministre, ce moteur culturel est à promouvoir urgentement dans le corps social malin, notamment chez les jeunes. C'est dans cette logique qu'un programme de construction citoyenne par la diffusion a été proposé, dénommé Nyanagetama. Ce programme permet de prendre tout de suite en charge plus de 3 millions de citoyens maliens en construction et couvre directement 35 villes en moins de 6 mois. Ce programme a été conçu sous forme d'un partenariat public-privé sous l'ancrage institutionnel et porté par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation sous la conception et la mise en oeuvre sont assurés par Blomba. Son budget est presque bouclé et il peut être fonctionnel dès ce mois d'auteur. Monsieur le Premier ministre, ce programme inédit avait été présenté dans le dernier âge proposé ici au CNT. Et l'État étant une continuité, ma question est donc la suivante. Est-ce que ce programme est pris en compte dans le point 448 de ce plan d'action qui prévoit d'organiser des activités culturelles pour l'ancrage de la culture de la paix ? Et enfin, dans le cadre de l'ouverture des poursuites et des actions judiciaires dans les dossiers, objet des rapports de contrôle du vérificateur général et des autres organismes de contrôle de l'État, je me demande pourquoi attendre jusqu'au mois de décembre pour lancer les hostilités vu que les dossiers des 10 rapports sont disponibles depuis Belle-Durée. Et il en est de même pour l'appui suite à l'enquête sur les sueries d'exaction des 10, 11 et 12 juillet 2020. Monsieur le Premier ministre, je pense qu'il faut attraquer immédiatement. Je vous remercie. Le Sumaro au prix du Daman Fombat Merci, M. le Président. M. le Premier ministre, l'information qu'on vous a donnée ou les informations à votre disposition sur l'historique du statut du personnel enseignant ou l'article 39, je pense que vous avez besoin vraiment des informations. Je vais demander bien sûr au syndicat de l'éducation de vous apporter des informations nécessaires pour que vous compreniez mieux l'historique du statut du personnel enseignant. Parce que vous parlez de la veille des élections, l'anticonstitutionnalité, tout, tout, tout. On a eu ce débat. Je vous informe que je faisais partie de ceux-là qui ont négocié le statut et aussi l'application de l'article 39. Dire qu'il n'y a pas eu de calcul, s'il y aura des conséquences, il y a eu tous ces calculs-là. Je pense que nous allons vous donner des informations nécessaires pour éclairer votre lanterne. Ou lier la lutte syndicale au mouvement M. Je pense qu'on va vous donner des informations nécessaires. Maintenant, je disais tantôt, l'application dont vous faites allusion n'est pas conforme aux dispositions de l'article 39 et les enseignants le savent. M. le Premier ministre, vous parlez de l'équité. Je vous invite à lire la Convention sur l'égalité de rémunération numéro 100, adoptée le 29 juin 1951, entrée en vigueur le 23 mai 1953. Cela vous permettra, bien sûr, de mieux cerner l'équité dont vous faites allusion. Et quand vous dites que l'équité est diplôme égal, salaire égal, je pense que ce n'est pas tout à fait cela. Mais en lisant sur cette Convention, cela vous permettra de mieux comprendre. J'ai aussi posé la question à savoir les éléments constitutifs du salaire d'un fonctionnaire et aussi la question de salaire de base égal. Est-il signe de traitement égal et équité entre fonctionnaires ? La réponse de ces questions allait permettre à l'opinion et à ceux qui vous écoutent de mieux comprendre ce qu'on est en train de dire, faire comprendre aux gens que la grille unifiée permettra d'aller à l'harmonisation des salaires. Parce que la grille unifiée est le seul élément constitutif du salaire. Donc, quand vous parlez d'équité, d'harmonisation, je pense que pour mieux éclairer la lanterne de ceux qui vous écoutent et pour éviter l'amalgame autour de cette question du salaire, je pense bien que ces questions méritaient d'être répondues. Et je veux vraiment que, si toutefois, vous avez les éléments de réponse, bien sûr, de donner des réponses satisfaisantes à ces différentes questions pour éclairer la lanterne de ceux-là qui nous écoutent et de ceux-là et des honorables membres du CNT. Merci. Monsieur le Premier ministre, je reviens là-dessus. Je ne voulais pas trop parler. Je vous demande de ne plus y revenir. Vous avez tant de compte, quoi ? Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je vais tout de suite finir. Parce qu'aujourd'hui, je disais tantôt qu'une crise scolaire, la transition n'a pas besoin d'une crise scolaire que vous entretenez, Monsieur le Président. En vous écoutant, j'ai l'impression vraiment que vous voulez entretenir cette crise scolaire qui ne profite pas du tout à la transition ni à la nation malienne. Veuillez voir votre copie pour qu'on puisse avoir, bien sûr, une école appelée pour aller à un enseignement de qualité. Merci. Honoré le Président. Honoré le Président. Honoré le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mon gouvernement, j'ai fait bien les formules de politesse de mes précieux de l'air. Monsieur le Premier ministre, les batailles de la vie ne sont pas menées par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais le combat. Oui, Monsieur le Premier ministre, vous êtes persévérant. Vous êtes persévérant, c'est pour plusieurs raisons. Vous le savez, on peut t'aimer ou on n'est pas aimé, mais ici, la persévérance a joué. Mais quand on gagne le combat, Monsieur le Premier ministre, le combat se perd aussi quand on est fort. Je crois que nous allons approfondir le reste. Monsieur le Premier ministre, vous avez écouté les députés, les batailles allemandaires. Vous avez donné des réponses, mais il faut approfondir la réponse, Monsieur le Premier ministre. Il faut approfondir la réponse, et je vais commencer par le dégret 474. Oui, le dégret est réparti, les missions entre les différents ministères. Le ministère, l'article 5, le ministre de l'administration territoriale, à l'initiative et la responsabilité de l'organisation des séparations électroques et référendaires. C'est clair. Donc, il n'y a pas d'autres ambiguïtés. Bon, nous allons donner la caution en laissant. Non, nous pensons qu'il faut adapter le plan d'action au décret 474, signé par le colonel Assem Guita et vous-même. Merci bien, Monsieur le Président. Je pense que c'est intéressant. Merci, le nom. Je voudrais aussi l'édire les assises nationales de la Réfondation. Je suis d'accord avec vous, mais faites en sorte que ces assises soient conscientiennes. Oui, vous le saviez, le dialogue est inclusif. Vous-même, vous n'avez pas participé de ces dialogues, mais ce n'était pas dans le même temps. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous ne faites pas attention, si le président de la transition Assemi ne sort pas ses griffes, les assises nationales pour la Réfondation vont échouer ? Les autres ne participeront pas. Non, Monsieur le Président, faites en sorte qu'il y ait une participation consensuelle. Et pour une participation consensuelle, Monsieur le Président, je vous invite d'aller à la base. Mais pas la référence au déni, pas la référence aux autres forats qui sont tenus, non. Je crois que nous allons approfondir, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Par rapport au premier axe, moi, je vais vous demander seulement de me donner trois mesures secrétaires. Trois mesures secrétaires qui permettront aux paysans de cultiver, qui permettront aux paysans de récolter, et qui permettront à la population de Fana de ne pas avoir encore des décapitations. Aujourd'hui, il y a eu une dixième tête aujourd'hui tombée. Monsieur le Président, ce n'est pas bon. Il y a eu une dixième tête aujourd'hui tombée à Fana. Donc, le ministre de la Justice est informé, il sait ce qui se passe aujourd'hui. Le ministre de la Justice est informé, c'est que le progrès est en train de faire sur place. Je remercie. Mais nous pensons aujourd'hui que nous devons travailler. Il faut que je vous donne trois mesures secrétaires pour permettre aux paysans de cultiver, de récolter. Et on va permettre aux gens de Fana de dormir tranquillement. Monsieur le Président, je suis d'accord avec vous, l'organisme unique. Mais pour moi, je dirais souvent, l'organisme, c'est un élément de la réforme, c'est un élément de l'ensemble. L'organisme unique, sans la rélecture de la loi de l'organisme, vous n'avez rien fait. L'organisme unique, sans la rélecture de la loi... Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, les gens sont prêts. Chaque village est un fourrage. Les gens sont prêts à faire avec des moults. Or, dans la loi électorale, c'est interdit. Mais pourtant, il n'y a pas de fait. Si on ne change pas ça, vous pensez qu'on va aller loin ? Je crois que mon ami Ikarsa me comprend très bien dans ça. Parce qu'on a fait un document ensemble, il le sait. Donc moi, je pense aujourd'hui, monsieur le Premier ministre, vous devez apporter beaucoup de réponses à ces questions. Surtout quand on parle de réfondation. La réfondation, c'est aller à la conquête du peuple. Le peuple, c'est quoi ? Vous venez déduquer les assises nationales, les conséquences, les résultats. Celui qui va venir, il va appliquer. Il n'est pas obligé. Il vient avec son programme. Il vient avec son programme. Il ne vient pas avec ce qui est déjà là. dirait aujourd'hui qu'il sera obligé. Non. C'est les manières qu'ils vont voter dans le mois, dans les années à venir, pour un président de la République. Donc faites beaucoup attention à ça. Parce que si vous dites de ceux-ci, des mecs, et que le Premier ministre entend qu'il n'y a pas de l'argent, ça va être difficile. Nous pensons aujourd'hui, pour terminer, monsieur le Président, que vraiment, ici, la stabilité est en jeu. Oui. Qu'est-ce que nous demandons, honorable ? Nous demandons une union nationale sacrée. On demande la mobilisation de tout. Pour terminer de stabilité, il faut protéger la République. Protéger la République aujourd'hui, c'est protéger Asim. Je suis d'accord avec vous. Pas la personne du Président, monsieur le Président, mais c'est aujourd'hui la République qui est engagée. Et pour que la République soit là, respectons les tests. Et tous les autres, pour éviter vraiment les inconvénients, pour éviter les conflits par rapport à l'application. Nous pensons qu'à l'aisez à la conquête de nos bras paysans en Brousse, ils vont vous donner les réponses nécessaires par rapport à cette réfondation. Parce qu'ils ont mal, parce que les valeurs incertales qui constituent l'éducation, qui constituent la santé, aujourd'hui, les chefs des villages, là, vraiment, ont besoin de vous parler. Ont besoin de dire leurs mots aujourd'hui, parce qu'ils vont parler, monsieur le Président. N'écoutez pas beaucoup les gens, car aujourd'hui, la majorité politique est différente de la majorité sociale. Oui, il n'y a pas de génération spontanée en politique. Que ce soit 91 ou pas, je dis que je vous ai persévérés. Je vous connais, je sais ce qui se passe, ce que vous êtes. Nous pensons que nous devons travailler ensemble pour changer. Changer, c'est là que je veux pratiquer. Aujourd'hui, j'ai participé au mouvement, et je dois être à tel poste. Merci bien, monsieur le Président. Merci, honorable Thiarassoa. L'honorable Alu Tunkara. Honorable Alu Tunkara. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, les membres du gouvernement, Bon, à moi, je pense que le plan d'action est réaliste et pertinent, même si on n'a pas encore de détails. Bon, je voulais savoir d'abord en quoi consiste la nécessité des Assis nationales. On a eu à faire des consultations et il y a eu des acquis. Bon, maintenant, ces acquis seront en jeu avec les Assis nationales ou bien quoi. En quoi ça consiste ? Quelle est la différence ? Pourquoi la nécessité ? Bon, et puis, tout le monde a parlé du facteur temps, c'est-à-dire la durée de la transition. Y a-t-il des dispositions aux besoins pour son changement ? C'est-à-dire que là, s'il y a des facteurs, s'il y a des dispositions pour pouvoir changer les dates de la transition aux besoins. Et puis, d'autre part, c'est qu'on avait créé un comité d'orientation stratégique. Mais où en est-on avec ce comité ? Pour de ce qui concerne les réformes des institutions, mettre en avant les réformes au niveau de la justice, parce que cela peut la rendre plus efficace dans la lutte contre la corruption, par exemple, et d'autres délits qui se passent chez nous. Bon, maintenant, de ce qui concerne la question, qu'est-ce qu'on y prévoit réellement et pour quel impact à très court terme ? Troisièmement, c'est que c'est vrai, la bonne gouvernance est toujours vaste. J'ai bien apprécié, effectivement, ce que vous avez juste cerné en quelques points. Bon, quel mécanisme vous prévoyez pour les maires et les autres agents des collectivités ? Bon, de ce qui concerne les malignes extérieures, bon, bien sûr, comme je suis un malignes extérieures, je voudrais une implication beaucoup plus effective des malignes extérieures dans la vie politique, économique, sociale et culturelle même du pays. Bon, dans ce sens, c'est qu'on a, en réalité, il existe même deux programmes.